Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, heureux de vous retrouver en cette fin d'après-midi d'un beau dimanche au Québec, villageois de YouTube, heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés, venez nous rejoindre, faites-le maintenant, c'est une grande famille accueillante. Merci à ceux qui sont venus me visiter au resto aujourd'hui, c'était vraiment agréable, Frédéric que je salue entre autres, un chic type, sympathique, ça m'a fait vraiment plaisir de le rencontrer. Merci à tous. Je suis tout jeune, dans les années 80, jeune adolescent, c'était pas rare, c'est arrivé à quelques reprises qu'il pleuvait à Noël et au jour de l'an, de la pluie vraiment abondante. Donc, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas se... parce que je pense qu'on a semblé oublier qu'on avait le phénomène El Nino cette année, j'en ai parlé il y a quelques mois, j'ai dit ça pourrait avoir une influence sur l'hiver, en tout cas ici. On dirait que c'est peut-être ça qui est le... je m'excuse pour le bruit, les enfants sont là à jouer, c'est les vacances de Noël. Et ça peut être El Nino qui vient nous modifier le... le régime climatique qui s'est enclenché il y a quelques années, hein, d'un refroidissement graduel. Et ça, c'est seulement vraiment épisodique, là. El Nino, c'est pas quelque chose qui... c'est fait... c'est vrai, on avait parlé même d'un petit, très petit El Nino, je vous avais partagé cette information-là. Donc, c'est vraiment... passager, ça viendra pas affecter comme le grand El Nino qu'on a eu dans les années 90. Maintenant, l'Afrique de l'Est, je vous en ai parlé, il y a eu beaucoup, beaucoup de pluies qui sont tombées là, hein, c'est catastrophique. Et imaginez-vous comme si c'était pas assez, comme la misère s'abat sur le pauvre monde, hein, comme dirait l'autre. Bien, ils ont la pire invasion de criquets pèlerins depuis 25 ans. Les criquets pèlerins détruisent des dizaines de milliers d'hectares de culture et de pâturage en Somalie lors de la pire invasion depuis 25 ans. Et l'infestation est susceptible de se propager davantage. On regarde cette photo complètement spectaculaire, hein, d'un pauvre fermier qui essaie de lutter contre des... C'est criquets pèlerins qui dévastent les cultures, hein, les récoltes. Les criquets ont déjà endommagé environ 70 000 hectares ou 173 000 acres de terre en Somalie et en Éthiopie voisines. Si cette situation persiste, elle pourrait menacer l'approvisionnement alimentaire et les moyens de subsistance des communautés agricoles des deux pays. La peste acrédienne est beaucoup plus grave que ne l'avait prévu le FAO. Elle a été aggravée par des pluies excessivement fortes et des inondations en Afrique de l'Est qui ont tué des centaines de personnes au cours des derniers mois. De plus, les autorités sont lentes à répondre à l'urgence et de nombreuses familles vivant loin des capitales n'ont jusqu'à présent pas reçu d'aide de leur gouvernement respectif. Les instabilités politiques empêchent également les organisations internationales de travailler correctement sur place. Il y a plein de liens. Je vous laisserai le lien dans la bas de description. Je pourrais aller voir ces images assez spectaculaires. Certains agriculteurs n'ont même pas assez pour nourrir leur famille. J'étais censé obtenir jusqu'à 3000 kilos de teff, une espèce de céréale très populaire, et de maïs cette année. Mais à cause des criquepèlerins et des pluies intempestives, je n'ai reçu que 400 kilos, imaginez-vous, de maïs et j'attends seulement 200 kilos de teff. Ce n'est même pas suffisant pour nourrir ma famille, dit-il. Un essai moyen détruira des cultures qui pourraient nourrir 2500 personnes pendant un an, selon la FAO. Mais il s'agit d'un essai sur le trail biblique, sans précédent, qui détruit tout sur son passage. Vraiment, vraiment très triste. Mais que voulez-vous, c'est des événements plus grands que nature, des pluies, des pluies. Je ne sais pas si j'ai déjà encore des liens disponibles sur ces pluies qui sont vraiment, vraiment historiques. Eh bien, il y a des pluies historiques partout, mais celle qui était là, dans l'Afrique de l'Est, j'essaie de la trouver. Mais je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. On a une situation catastrophique au Congo, à la République du Congo. En tout cas, c'est horrible ce qui se passe, vraiment, au niveau des pluies, dans plusieurs, plusieurs régions. Le lien est un petit peu plus loin, parce que ça fait quelques temps de ça, mais il n'y a pas si longtemps que je vous en avais reparlé. Donc, vraiment, toute une situation catastrophique en Somalie, avec ces pluies, complètement, complètement, qu'on pourrait qualifier de biblique. Et de la pluie, il y en a partout, des tempêtes en Europe, je vais revenir là-dessus d'ailleurs. Et on est en Russie, apparemment, on manque de neige. J'irai voir ça aussi avec vous. Mais beaucoup, beaucoup de tempêtes aussi, en Europe, en Albanie, de la pluie, des vents très puissants. Donc, je vous reviens avec tout ça, mais quelle situation horrible pour ces pauvres Somaliens, avec cette invasion, infestation de criquets pèlerins. Je vous reviens.